Alexis, le re-signale s'il vous plaît ! Bonjour à tous ! Dimanche soir, j'ai été invité à une comédie musicale. C'est la première fois que j'allais en voir une. Et c'est vrai que je ne m'étais jamais senti concerné par ce genre de spectacle. Il y a des trucs parfois, tu sens que ce n'est pas ton truc quoi, question de feeling. Et ça s'est complètement confirmé. A la fin, il y a eu une ovation dans la salle, les gens étaient debout, tout le monde trouvait ça incroyable. Effectivement, techniquement, c'est bien fait. Les décors sont dingues, les acteurs chantent bien. Mais c'est chiant ! Qui passe sa vie à chanter comme ça dans la vraie vie ? À chanter tout le temps, partout, super fort, dans la rue, dans les magasins. Mais va chanter comme ça chez Carrefour pendant que tu choisis tes légumes quoi. Peut-être Jérémy Crédville à l'ingueur. Régulièrement. Ou vous, Léa Sédou. Alors, j'en ai suivi un grand débat avec mon ami sur l'attitude à avoir quand on va voir un spectacle. Et surtout sur notre capacité ou notre incapacité à nous ouvrir à des mondes féeriques et tout ça. Et ça m'a rendu triste quoi. Je me suis dit, Alex, où est l'enfant qui était en toi ? Tu es devenu trop cartésien. Tu ne sais plus te laisser embarquer par les histoires. Deux jours avant Noël. Le coup de vieux quoi. C'est comme Miss France. L'autre jour, j'étais chez des amis. Ils regardaient ça. C'est leur programme de la soirée. J'ai failli les perdre, ces amis. Parce que moi, je ne peux pas regarder Miss France. Déjà, parce qu'à la présentation, Jean-Pierre Foucault et Sylvie Tellier, j'ai peur. J'ai l'impression qu'ils sont en cire. Le reste de l'année, c'est des bougies, je crois. Il n'est pas, tu regardes ça en commentant comme de la pétanque. Oh, celle-là, elle est belle. Oh, jolie boule. Voilà, c'est un peu ce niveau-là. Donc, il y a vraiment deux Frances qui s'opposent chaque année au sujet de Miss France. La première, c'est ceux qui regardent. Ils sont 8 millions. Ils aiment ça ou ils trouvent ça divertissant. Ils sont là tous les ans, fidèles au poste. Et l'autre, c'est la France des opposants qui trouvent cette émission rétrograde, qui disent que Miss France est l'objetisation de la femme et tout ça. Et moi, spontanément, je suis d'accord avec ces gens-là. C'est vrai, faire défiler des nanas en maillot de bain pour juger leur physique, poser deux, trois questions pour être sûre qu'elles ne sont pas teubées. Effectivement, ce n'est pas très moderne. Et je pensais que c'était pour ça que je ne regardais pas. Sauf qu'en fait, pas du tout. Et je m'en suis souvenu chez mes potes. Je ne regarde pas parce que je trouve ça nul, en fait. Mais nul dans tout, quoi. Les musiques, les escaliers, l'ambiance, les présentateurs. Il pourrait autoriser le concours à des femmes mariées, à des divorcées, à des veuves, à des femmes d'un mètre trente, à des trans. Je pense que ce serait bien pour faire évoluer le concours, mais je trouverais ça nul quand même. En fait, les gens qui dénoncent le sexisme de cette émission, ils ne s'attaquent pas au vrai problème. Le vrai problème, c'est l'éclairage, c'est les paillettes, c'est les plumes, c'est la couronne. C'est tout, quoi. Après bon, c'est peut-être moi qui passe à côté du truc, comme dans la comédie musicale dimanche soir. On ne peut pas être sensible à tout. Il y a des gens, leur passion dans la vie, c'est les anagrammes. Prendre un nom et un prénom et se creuser la tête pendant des heures pour trouver des mots ou des expressions qui ne veulent rien dire, mais te les partager. Bon, ben moi, les anagrammes, ça ne me touche pas. Les gens m'en envoient parfois. L'autre jour, quelqu'un m'a envoyé Emmanuel Macron, ça donne mon manuel cramé. Mais qu'est-ce que je fais de ça ? J'ai répondu A-A par politesse. Mais j'étais mal, quoi. Et malgré tout, je me dis, si ça rend les gens heureux, eh ben tant mieux, quoi. Donc cette chronique, finalement, c'est une chronique pour nous inviter au respect mutuel en cette veille de Noël. Car nous avons tous des goûts différents. Et si on veut, si on aime regarder Miss France, eh ben ça se respecte. Et si on aime les comédies musicales, même si objectivement, ce n'est pas crédible, eh ben ça se respecte. Et si on aime les anagrammes, eh ben ça se respecte. Allez, tous avec moi. Si on aime prendre les échafaudages en photo, eh ben ça se respecte. Si on aime les origamis, eh ben ça se respecte. Et si on aime le chou en salade, eh ben ça se respecte aussi. Ah ouais ? Evidemment, parce que c'est bon, le chou en salade. Ah non, ce n'est pas vrai. Allez, joyeux Noël à tous, monsieur et dame. Merci !